Musique Le chef d'escadron Sozoni est engagé en Afghanistan dans le cadre de l'opération Tamir le 24 novembre 2008. Le mercredi 11 février 2009, en début d'après midi, il fait partie d'un détachement autorisé franco-afghan d'une cinquantaine d'hommes chargées d'opérer dans la province du Lhoga. Parvenu à proximité du village de Déméaka, situé à 30 km au sud de Kaboul, le véhicule dans lequel il a pris place roule sur un engin explosif improvisé qui explose. Les insurgés ouvrent le feu et un violent encrochage s'engage avec la cinquantaine de militaires qui ripostent. Deux avions A-10 et des hélicoptères Apache américains apportent leur abîmé au détachement et les insurgés sont contraints de battre en retraite. Mais le chef d'escadron Sozoni a laissé sa vie dans l'ombuscade. En fonction de février 2019, nous commémorons le 10e anniversaire de sa mort en opération en présence de sa famille, comme de plusieurs de ses anciens chefs d'accord, de ses anciens équilibrés et de ses amis. Nous souhaitons nous soutenir avec respect et humilité, honorer sa mémoire. On profite de la légende d'honneur, médaillé militaire, deux fois cité en opération, décoré de la croix de guerre des théâtres ou d'opération extérieure pour son engagement en Irak en 1991 dans le cadre de l'opération Daguer. Il était le parachutiste le plus décoré du régiment. Officien charismatique et de belle allure, tourné résolument vers l'action, manifestant un sens élevé du devoir et de la discipline. Il était tout à la fois. Un chef militaire de grande valeur, un artilleur parachutiste compétent et performant, un commandant d'élite, parrain au caractère entier, souriant et agréable à commander, bon camarade, donnant justement l'exemple à ses hommes comme à ses chefs. Toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses, il a offert et sacrifié sa vie au service de la France. En définitive, il était pour certains d'entre nous un chef, pour d'autres un subordonné, pour certains un équipier ou encore un ami. Mais pour tous, il était un homme d'exception, un cœur généreux, attentif aux autres, chaleureux et bienveillant. Repos fichiers, sous-officiers, brigadier des chefs, brigadiers et artilleurs parachutistes du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Souvenez-vous de Patrice Souzoni, de son histoire et de ses exploits. Soyez comme lui les soldats aguerris et volontaires, à l'esprit de trompés comme une lame, sous-soutre d'emplois et manœuvriers, audacieux et rapides, disponibles et courageux, endurant à l'effort. Pour continuer à cultiver ses vertus, qui font la fierté des trompés aéroportés et leur singularité. Soyez infatigables et robustes, prêts à l'engagement d'opérations. Soyez aux liens à Tressant Femdes, protégés par Saint-Michel, à l'heure du danger, droit d'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada